bonjour c'est jonphy pour le pion qui se noie ne vous inquiétez pas cette chaîne n'est pas devenu une chaîne asmr pas encore aujourd'hui on va parler d'un jeu si petit qu'il tient dans une bouteille bottle beach bottle beach est un jeu créé par game no d'endo ou en français le temple du jeu et édité par assobi departo assobi department il s'agit d'un jeu extrêmement léger d'observation des quatre ans pour deux à quatre joueurs et des parties que je vous conseille de ne pas dépasser les dix minutes le principe en est ridiculement simple à l'intérieur de cette bouteille vous trouverez des perles en grande quantité 44 tuiles d'objectif un sablier et des petits bonshommes tels ce que l'on peut trouver dans les gachapon japonais les gachapon sont ces boules surprises très populaire au japon et qui offrent tout un tas d'indispensables tels des figurines d'animaux endormis des slips pour smartphone ou des bonnets pour chat du meilleur goût le mot gacha vient du bruit de la machine dont on exerce le mécanisme le mot on vient de la boule que l'on ouvre c'est aussi un onomatopée mon gachapon de préféré reste le classique cop no fuchikosa ou miss bord de verre en français une travailleuse du tertiaire dont la tâche principale est d'exercer des acrobaties sur le bord de vos verres mais je m'égare mettons donc en place notre jeu disséminer les tuiles objectifs sur la table face cachée poser le sablier fourni sur un côté de la table et la bouteille remplie de perles et de figurines de l'autre chaque joueur va tour à tour après avoir retourné le sablier prendre une tuile la regarder et essayer de trouver la figurine correspondante dans la bouteille s'il la trouve dans le temps imparti il gardera la tuile près de lui chaque joueur va faire de même trois ou quatre fois et à la fin de la partie on additionnera les points pour déterminer le vainqueur voilà tout pour les règles ce jeu est assez amusant et le a pour principal intérêt de pouvoir y jouer avec des enfants assez petit à partir de quatre ans comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que les parents ont tout de même conscience qu'il ne faudra pas laisser les enfants jouer seul avec cette bouteille sous risque d'avoir des perles partout dans la maison ensuite les figurines prennent des poses plutôt rigolotes et tout se range donc dans la bouteille qui va servir pour le jeu il n'a donc pas de boîte supplémentaire ce qui est assez ingénieux voilà c'était Jean-Phil pour le plomb qui se noie avec une toute petite vidéo d'un tout petit jeu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse et de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo ou de cliquer deux fois sur le pouce baissé si vous ne l'avez pas aimé au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau jeu japonais et d'ici là bon jeu